Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je n'ai pas réussi à enregistrer chaque petit bout au fur et à mesure des événements parce que c'était très particulier. Enfin, parce que j'ai parfois un peu couru entre les événements. Enfin bref, bref, vous allez voir. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez voir justement ? Il y aura le petit déjeuner 10-18. C'était trop, trop bien. Donc, ça, c'était un samedi matin. Vous verrez également un événement dédicace dans un magasin Balzac à Paris. Et puis ensuite, vous verrez quelques images. Je crois que j'ai un tout petit peu filmé. Des petits bouts de mon troisième book club polar qui était ce coup-ci dans un restaurant italien. Voilà. Hello. Nous sommes début juillet à Paris. Donc, nous avons bien sûr besoin d'un parafus. Il y a plein de vent, comme vous pouvez le voir. Ce matin, ça va être petit déjeuner dans un endroit trop chouette. C'est horrible, mes cheveux. Dans un endroit qui a l'air trop, trop chouette. Petit déjeuner avec un petit déjeuner. J'ai hâte. Je ne sais pas si vous m'entendez malgré les voitures. Et voilà, je vous parle de tout ça très vite. Alors, le petit déjeuner 10-18, c'était génial. C'était génial. L'idée, c'était de parler des lectures de l'été de cette maison d'édition. Voilà les lectures de l'été. Alors, nous avons La disparition d'Audrey Wilde, d'Eve Chase. Personnellement, je l'ai déjà lu l'année dernière en grand format dans le cadre du petit déjeuner 10-18 de l'année dernière sur les lectures de l'été. Il y a Demain, Maineur, d'Emma Straub. Nous avons Superbien, Merci, de Monica Eze. Il y en a un qui me tente beaucoup, 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 beaucoup. C'est celui-ci. Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Voilà, c'est un polar. Il y a l'invité d'Emma Klein. Et puis, La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams, qui était paru chez Fleuve il y a 200 secondes. Voilà les lectures que 10-18 vous propose pour l'été. Un été, bon, on espère qu'au niveau de la météo, ça arrivera. C'était un événement très sympathique, puisque nous étions pas mal d'instagrameuses influenceuses. Voilà. Le lieu était très, très sympathique, puisque c'était à la fois un café et à la fois un fleurisse. Truc de fou. Et quand je dis café, on est plutôt sur salon de thé, avec même une partie goûter, avec un grand choix de thé trop, trop bon. Enfin, donc voilà, on a été hyper chouchoutés, on a été très gâtés, parce qu'on a eu tous ces livres. Mais également masques, crayons, stylo, voilà, où c'est écrit un monde à portée de page. Petit baume à lèvres, raquettes de tennis, enfin un peu raquettes de plage et tout. Les enfants ont déjà joué avec. Et ma grande, elle a récupéré des cotons, des maquillants réutilisables, enfin lavables. Voilà, elle voulait s'en acheter, donc c'était parfait. Voilà, donc vraiment très, très gâtés. Et puis très convivial, parce qu'au milieu de tous ces influenceurs, eh bien, il y avait les équipes de 10-18 qui sont venues discuter avec nous, puis en changeant de place, en parlant de leur travail, et puis en échangeant sur d'autres sujets aussi. Donc moi, j'en connaissais une partie, je connaissais une partie des influenceurs, bookstagrammeurs, booktalkers. Mais c'était chouette de passer un moment avec ces personnes-là. Et voilà, j'ai vraiment passé une excellente matinée. C'était trop, trop bien. On a vraiment été très bien reçus. Et pour vous dire, ça a débuté avec la pluie, et quand on est sorti, il y avait un grand soleil. Donc c'est bon, l'été arrivait bien. Bon, il est un peu reparti depuis. Mais c'était hyper convivial, c'était hyper bienveillant, hyper sympathique. Enfin, vraiment, ça fait partie, c'est l'un des derniers événements de la saison. Du coup, si on se dit que la saison, elle débute en septembre et elle s'arrête en juillet, donc voilà, en réalité, je vis comme pendant une année scolaire, en fait. Je rajeunis. Et donc, je vais commencer, moi aussi, à dire qu'en septembre, c'est la rentrée, mais c'est surtout que c'est la rentrée littéraire. Et ça clôt la saison avec un événement qui fait partie de mes événements préférés de cette année. Donc voilà, vraiment très, très chouette. On est aussi reparti avec un bouquet de fleurs qui était trop, trop beau. Enfin, voilà, un très chouette moment. Ça m'a donné vraiment envie de découvrir ces livres. Et comme je vous dis, notamment celui-ci que j'ai pas mal vu passer sur Instagram, à la fois en poche sur cette version-là, mais aussi le grand format suivant. Ce livre-là est sorti chez Sonatine. Chez Sonatine en 2023. Donc, je ne savais plus qui était l'auteur du grand format. Et en fait, le grand format a vraiment le même style de couverture. Enfin, le grand format du tome suivant. Enfin, je parle de tome, j'imagine que c'est bien une série. Voilà, donc, écoutez, je suis très, très tentée par celui-là. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, je vous dis, un très chouette événement. Ensuite, la semaine est passée et puis nous sommes arrivés à jeudi. Et jeudi, j'organisais mon dernier boucle polar de la saison. Et bon, il y aura une petite pause entre le boucle polar 3 et le boucle polar 4. Mais pas une énorme pause non plus. Mais il y avait un autre événement qui me tentait bien à ce moment-là. Et en fait, au niveau des horaires, c'était compatible. En fait, ça s'est joué à 5 minutes près. Je suis arrivée à 5 minutes en retard à mon boucle. Il y a un petit peu plus de circulation que ce que je pensais. Voilà, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, le premier événement de ce jeudi soir où je suis allée, eh bien, c'est un événement littéraire dans une boutique Balzac à Paris. Boutique que je connaissais déjà parce que l'année dernière, il y avait également un événement littéraire là-bas avec Mélissa Bacosta et Zoé Brisby. Et cette année, c'était un événement littéraire avec à nouveau deux autrices de chez Alpin Michel. Il s'agissait de Camille Yolaine et d'Anne-Gaëlle Huon. Alors, Anne-Gaëlle Huon, je la connais bien. Je l'ai vu beaucoup, beaucoup de fois. Et j'ai lu tous ses livres. Et alors là, je lui en ai pris un. Celui-ci que j'ai bien sûr déjà lu. Mais c'est pour ma grande. Donc, je lui ai fait dédicacer. Ma grande est contente. Voilà. Même les méchants rêves d'amour. Je pense que c'est... Je pense que c'est un peu Lucas. Voilà. Donc, je verrais bien. Mais elle était contente en tout cas parce que... Enfin, ma grande, quand je lui en ai parlé. Parce qu'en fait, on voulait prendre ce livre à Havane. Et à Havane, les poches sont parties très très vite en fait. Et quand on est arrivé sur le centre d'Anne-Gaëlle, il n'y en avait plus. Et donc, je me suis dit que ça allait être l'occasion. Et je n'avais pas le livre de Camille Yolaine qu'on en a vraiment beaucoup parlé de ce livre-là. J'aime. Et du coup, ça m'intrigue. Ça va être dans le monde de l'influence. Et voilà. C'est un livre assez court puisqu'il fait 170 pages. Il est écrit assez gros. Il y a quelques pages blanches. Non, ce ne sont pas vraiment des pages blanches. C'est juste les sauts de pages. C'est une dédicace incroyable. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas voir si vous voyez bien. Je regarde en bas du coup. Ouais, je pense que c'est super bien écrit. Vraiment, j'étais impressionnée. Voilà. Donc oui, émotion d'enfance de retrouver ce prénom aujourd'hui parce que je ne sais plus si c'est sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui s'appelait Magdavema. Merci pour votre sourire. J'espère que mon premier roman vous plaira. C'est magnifiquement bien écrit. Donc, j'ai très, très hâte de le lire. Je le caserai, j'espère, très vite entre deux lectures dans le cadre de mon challenge. On finit cette série Challenge qui me plaît bien. Ah, sinon je ne l'aurais pas fait. Non, mais en fait, je vous dis ça parce que j'ai retrouvé Hélène Grace de M.J. Arlige et je suis trop contente. Je suis trop, trop contente. C'était, en fait, quand j'ai organisé ce challenge, j'avais quelques petites séries en tête où je me suis dit ce sera le moment d'avancer dans cette série et Hélène Grace en fait partie. Et donc, je suis ravie du coup. Voilà. Mais entre deux livres de cette série, bon, j'ai quelques lectures communes. Bon, principalement quand même autour des lectures communes, principalement autour de ces livres, de ce challenge, pardon. Mais entre deux livres comme ça, je peux caser ça, celui-ci ou quelques livres de la rentrée littéraire aussi que je lis petit à petit pour être prête pour fin août et tout vous chroniquez. Ensuite, j'ai donc pris ma voiture pour, je crois, même pas 3 kilomètres. Mais c'était long puisque dans ces 3 kilomètres, j'avais pas vu qu'il y avait la place de la République. Et pourtant, pourtant, nous ne sommes pas une soirée d'élections où certains ont estimé avoir perdu et donc il n'y avait pas d'émeute en fait. Voilà. C'est là où en fait, je me suis dit, non mais sans vous dire ce que je pense au niveau politique ou je ne sais pas, c'est là où je me suis dit, selon les résultats de dimanche dernier, traverser cette place aurait peut-être été encore plus difficile. Donc, rendez-vous dans un restaurant italien, Grazie, donc voilà, à Paris. Et pourquoi ce restaurant ? Parce que j'avais eu une soirée de lancement de Julien Sandrel pour merci, grazie, thank you quand il était sorti chez Livre de Poche et j'avais trouvé les pizzas vraiment bonnes. Donc, j'avais très envie d'y retourner. Et donc, thème de ce boucle Polar, c'était nos séries de Polar préférées. Et du coup, c'était hyper intéressant. Alors, c'est vrai que c'est le thème et tout, mais en fait, honnêtement, il n'y aurait pas eu de livre, il n'y aurait pas eu de thème. On aurait parlé, pas que Polar, mais on aurait parlé beaucoup de plein d'autres choses. C'était... Moi, j'ai passé un très bon moment et je ne vous dis pas ça parce que je l'organise. je vous dis ça parce que c'est grâce aux participants. Enfin, en fait, je peux très bien organiser un événement comme ça, un book club et puis les participants pourraient ne pas parler. Et alors, qu'est-ce que ce serait pénible ? Et là, c'était joyeux, c'était agréable. Voilà, j'ai passé un bon moment. Il y a des personnes que je retrouvais. Il n'y en a que dont j'ai fait la connaissance. Et puis, en partageant comme ça sur les séries, ça m'a permis aussi de découvrir des séries que je ne connaissais pas. Et donc, j'en ai ajouté dans ma wishlist parce que ça m'a donné vraiment envie de les découvrir. C'était vraiment convivial, c'était agréable. Enfin, c'était, je ne sais pas comment dire, presque naturel, en fait, alors qu'on ne peut pas dire qu'on se côtoie régulièrement. Ça aurait pu, je ne sais pas, donner l'impression qu'on était à des retrouvailles de gens qui se connaissaient depuis un moment. Mais voilà, en fait, on ne se connaît pas forcément depuis longtemps, mais on partage une passion commune. Et du coup, c'était très chouette. Et puis même, le personnel était très sympathique. Enfin, ils sont venus nous voir en me disant mais en fait, vous êtes un club de lecture, c'est ça. Et puis, on est partis tard. Et ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci. Ils ne nous mettaient surtout pas à la porte. Ils prenaient leur temps. Enfin, c'était pour ranger petit à petit, mais il n'y avait aucun problème. C'était vraiment... Enfin, j'ai trouvé cet événement presque apaisant. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Simple, naturel. Il n'y avait pas de... Enfin, voilà, ça roulait tout seul. Ça a fait du bien. On a discuté. On a rigolé. On a partagé des avis, des anecdotes, des trucs. Et... Sans stress, du coup. Enfin, sans... Moi, de mon côté, je ne sais pas vraiment dire. Mince, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on y aille. Oh, mince. Non, non, non. Tout s'est fait naturellement. Et... Voilà. Voilà. Donc, merci aux participants. Enfin, vraiment, pour avoir joué le jeu. Puis, en fait, avoir permis justement cette... Enfin, cette ambiance, quoi. Voilà. Le fait que ça ait bien matché comme ça. Qu'il y ait eu des bons échanges. Et bien, c'est... Enfin, j'y suis pour rien, en fait. Et donc, je les remercie. Parce que grâce à eux, j'ai passé vraiment un très chouette moment. Une très chouette soirée. Voilà. Donc, voilà. C'était la fin de ces événements. Je pense que pour le mois de juillet, ça va être terminé. C'est pas mal. J'ai vécu une très chouette saison littéraire. Et j'ai adoré ce que j'ai vécu. C'était vraiment très, très bien. Très, très, très bien. Génial. Extrêmement bien. Je vais pouvoir vous dire 50 000 trucs. C'était trop chouette. Enfin, tout ce que j'ai vécu là sur... Depuis le mois de septembre dernier. Enfin, c'est dingue. C'était trop bien. Voilà. C'était génial. Maintenant, on passe à une autre phase. Une phase où... Il y a un moment donné où tout va être plus calme. Où du coup, eh bien, les soirs, je serai chez moi à lire, à avancer mes lectures. Ça va faire du bien aussi. C'est une phase que je vois avec plaisir, que je commence déjà à goûter. Parce que l'air du rien, là, cette semaine, j'avais deux événements dans la semaine. Et en l'occurrence, le même soir. Et puis, je me suis inscrite à l'un des deux événements 20 minutes avant d'y aller. Je n'avais pas... Je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. Et oui, c'était du coup très... C'était très bien. Mais là, cette période qui commence avec davantage de soirées pour me poser, pour lire et tout. Les enfants sont en vacances. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'activité extrascolaire. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point... Voilà. On veut dire que les soirs, on mange ensemble. C'est vraiment un rythme qui... Voilà. Même si je travaille, c'est... Et c'est bien aussi. C'est bien. Parce que je retrouve des soirées où je lis beaucoup, en fait. Puis, je lis vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus de pages que ce que je lis habituellement. Et je profite parce que... Je ne vais pas dire que je suis à jour dans mes services presse. Ce n'est pas vrai. J'ai prévu d'en lire cet été. Mais il y a de moins en moins de services presse. De plus en plus de lectures que j'ai incorporées. Enfin, dans le cadre du challenge, justement, on finit ces séries. Et donc, je savoure et c'est bien. Et puis, entre ces livres, quelques livres de la rentrée littéraire. Et j'ai déjà eu quelques abandons. Mais j'en ai lu qui étaient vraiment très, très bien. Et ce n'est pas fini. Je n'ai pas placé encore ceux que j'ai le plus hâte de lire. Parce que ceux que j'ai le plus hâte de lire, ils ne font pas 200 pages. Ils font un petit peu plus. Et donc, ça, je ne peux pas forcément caser en une soirée quand je travaille la journée. Voilà. Mais petit à petit, il y a tout qui ralentit. Et alors, non pas que je suis en train de me tourner les pouces. Pas du tout. Je remplace juste ça par autre chose. Et puis, ça continue. Du coup, je continue à être bien chargée. Enfin, et puis, je vous parle de lecture comme ça. Mais bon, j'ai d'autres choses aussi en lien avec les réseaux sociaux. J'ai pas mal de partenariats en ce moment. Même si on est en juillet, mais j'en ai pas mal. Et puis, j'ai aussi mon travail, etc. Donc, je ne m'ennuie pas. Mais c'est vrai que je ne redoute pas cette phase sans événements. Et je fais un bilan extrêmement positif de tout ce qui s'est passé. Sans regret. Sans me dire que j'en ai fait trop. Sans me dire que je n'en ai pas fait assez. Parfois, sur des soirées, il y avait 2, 3, 4 événements littéraires. Il fallait faire un choix. J'ai fait un choix. Je n'ai pas de regret par rapport au choix que j'ai fait. C'est comme ça. Et puis, globalement, je n'ai pas de regret. Et donc, voilà. Un bilan positif de toute cette période. Donc, période intermédiaire événements littéraires. Même si ça ne veut pas dire qu'il y a du vide. Et puis, ensuite, on y retournera avec joie. Parce que déjà, septembre s'annonce pas mal du tout à ce niveau-là. Voilà. Comment vous continuez ces vlogs ? J'ai une petite idée. En tout cas, d'un vlog. Ça ne nous fera pas cet été en complet. On est d'accord. Juste un vlog. Eh bien, j'en ai en tête. Et puis, petit à petit, on verra. De toute façon, il va y avoir aussi les vidéos de la rentrée littéraire qui vont arriver. Je n'arrête pas de vous en parler dans mes différentes vidéos. Parce qu'il faut que j'y aille. De toute façon, je pense que juste après, je vais vous enregistrer une petite vidéo de la rentrée littéraire. Voilà. Bien sûr, il y aura toujours des podcasts de lecture. Puisque je continue à lire, lire, lire et lire. Et donc, il y a de la matière pour ça aussi. Et c'est un format que je continue à beaucoup apprécier. Et je lis, comme je vous dis, des livres de la rentrée littéraire. Et je vous ferai des vidéos dédiées. Pour l'instant, l'année dernière, j'enregistrais au fur et à mesure. Je lisais un livre de la rentrée littéraire. Je l'enregistrais dans la foulée. Et puis après, ça avait donné une vidéo avec plein de petits bouts. Enfin, genre un podcast de lecture. Sauf qu'au lieu d'avoir quatre bouts de vidéos enregistrés le jour même où je vous parle d'un livre. Là, l'année dernière, ce n'était pas le même jour. Donc, je n'étais pas forcément habillée pareil, maquillée pareil, je ne sais quoi. Là, je ne l'ai pas fait. En revanche, j'ai pris des notes. À la fin de ma lecture, je me suis dit, alors ça, qu'est-ce qui m'a marqué ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Qu'est-ce que... J'ai écrit quelques lignes sur une feuille, sur mon blog où d'habitude, je mets les noms des personnages. Voilà, petite feuille. J'ai détaché la feuille. Je l'ai plié en deux et hop, dans le livre. Et comme ça, ça m'aidera aussi pour rédiger mes chroniques et puis pour vous faire des podcasts de lecture, spécialement autour de livres que j'ai lus, de la rentrée littéraire. Donc, différents des vidéos que je vais vous faire sur les présentations de rentrées littéraires, de livres que je n'ai pas lus. Mais je vais essayer de vous retransmettre le plus fidèlement possible comment ces livres ont été présentés, parce que je ne lirai pas tout. Et peut-être que dans ceux que je n'aurais pas lus, que je ne chroniquerai pas, certains vous plairont. Et donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà. On finit là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Puis, on se retrouve très vite.